Unité 5. La santé Votre santé mentale est aussi importante que votre santé physique et les deux sont liés. De la même manière que vous sollicitez un professionnel de la santé lorsque votre corps vous pose un problème, il est important de demander de l'aide si vous ressentez une souffrance émotionnelle. La santé mentale est la manière dont vous vous sentez, pensez et vous comportez au fil de votre vie. Cela désigne également la manière dont vous gérez le stress, la colère et la tristesse. Tout le monde peut rencontrer des problèmes de santé mentale. Ces derniers touchent des personnes de tout genre, de tout âge, de toute culture et de tout niveau d'éducation et de revenus. Chaque année, une personne sur cinq au Canada rencontre un problème de santé mentale. Voici certaines difficultés que les nouveaux arrivants au Canada peuvent rencontrer et qui pourraient peser sur leur santé mentale. Devoir quitter un endroit dangereux ainsi que votre pays, votre famille et vos amis. Trouver un endroit où vivre. Vous faire de nouveaux amis. Trouver un travail. Subvenir aux besoins de votre famille. Vous intégrer dans une nouvelle société. Vous habituer aux conditions météorologiques. Et arriver dans une nouvelle école. Si ces sentiments affectent votre quotidien, demandez de l'aide. En parlant de vos difficultés à quelqu'un, vous vous prenez en main. Demandez de l'aide si vous ou une personne de votre connaissance rencontrez souvent les situations suivantes. Tristesse ou désespoir. Manque d'appétit. Mauvais rêve ou flashback. Insomnie. Fatigue ou épuisement. Frustration ou colère. Inquiétude ou stress. Solitude, isolement ou repli sur soi-même. Ou pensée suicidaire ou d'auto-mutilation. Même en cas de tension, il est important de garder à l'esprit que la violence familiale est illégale au Canada. Alors, comment venir en aide à soi-même et aux autres? Trouvez les services de santé mentale disponibles en appelant le 211 ou en effectuant une recherche en ligne. Vous pouvez également demander de l'aide à votre médecin de famille, à un infirmier ou à un travailleur social. Comment soulager une personne triste ou inquiète? Commencez par faire des choses qui sont source de détente et de joie. Voici quelques exemples. Cuisinez avec ou pour quelqu'un. Aidez les autres. Échangez avec votre famille et vos amis. Passez du temps à l'extérieur. Mangez sainement. Priez ou méditez. Pratiquez un sport ou faire de l'exercice. Parlez à quelqu'un en qui vous avez confiance. Vous concentrez sur les aspects positifs de la vie. Vivre certains aspects de votre culture. et prendre du temps pour vous et faire quelque chose qui vous procure du plaisir. Lecture, activité manuelle, etc. Il peut être difficile de prendre un nouveau départ dans un pays inconnu et s'adapter demande du temps. Il est normal de ressentir de nombreuses émotions à ce stade.